Je suis vachement content là, parce qu'on vient de finir d'installer les nouveaux bureaux, c'est superbe. Ça coûte un peu cher parce que bon, c'est sur les Champs-Elysées, puis on en a quand même pris deux étages, c'est énorme hein. Mais ça a de la gueule. De toute façon, vu le projet de société qu'on veut monter, il fallait ça. Tu sais, tout ce qui est autour, ça a de l'importance. Et là, ça a de la gueule. Bah non, tout deuxième étage, si tu veux, dans un premier temps, il ne va pas servir. Tu sais, on commence juste. C'est plus un investissement sur l'avenir, si tu veux, que de choses. Je veux dire, le jour où on en aura besoin, il sera là quoi. Non, et puis le premier étage est déjà vachement fonctionnel. Bah il y a six pièces quand même. Bah un bureau pour moi, un pour mon associé. Tu sais le titre qui met l'argent dans l'affaire. Et comme il restait quatre pièces, du coup, on a pris deux secrétaires chacun. De toute façon, vu le projet de société qu'on veut monter, on va vite en avoir besoin. Bon, bah alors on a telex, fax, bon, téléphone bien sûr. Trois lignes chacun. Bah tu sais, des fois, quand t'as trois appels différents, c'est pratique. Et puis bon, je vois quand on va avoir des correspondants à l'étranger, ou même en province, pour communiquer, c'est pratique, c'est super. Bah non, la société, elle n'a pas vraiment commencé. Tu sais, faire les bureaux, ça a pris du temps quand même. Mais je vois, c'est bien. Parce que hier soir, on a à peu près décidé l'idée directrice de ce qu'on veut faire. Et si tout va bien, je pense qu'on devrait vite devenir un groupe assez important. Tu vois. D'ailleurs, on l'a marqué sur la carte de visite. Je t'en filerai une. Progir International. Importante société. Ouais, Progir. Lui, parce que sa mère habite en Provence, et moi, parce que la mienne habite en Gironde. Alors, l'un dans l'autre. Je suis franchement content parce que derrière mon bureau, j'ai un photo en cuillère qui tourne, c'est hyper confortable. On a mis une télé, un méta-scope, là on a mis le paquet. Bah, des clients, tu sais, ça fait que six mois qu'on a commencé. C'est-à-dire, pour l'instant, plus des clients potentiels qu'autre chose. C'est-à-dire qu'on a eu deux appels. Enfin, un, parce que le premier, c'était les PTT qui vérifient, mais il n'y était pas chiant. Mais, le deuxième, un petit qu'avait l'air vachement intéressé, tu vois. Mais ça, c'est le fruit d'une super pub. Ça a coûté cher, mais le résultat, il est là. Bah, comme pour l'instant, on n'a pas ciblé un truc précis, on l'a mis. Bon, projet international, normal. Société, multiservices, divers, en tout genre. On a rajouté ingénierie d'application immédiate. Tu vois, ça, ça dit des choses. Et en dessous, en gros, on l'a mis, votre préoccupation, c'est la nôtre aussi. Là, le type au téléphone, il était quand même fou, tu vois. Bah, il s'enseignait, quoi. Alors, on lui a demandé ce qu'il cherchait. Alors là, je n'ai pas trop compris. Un truc d'exportation. Je ne sais pas quoi. Plus, il avait un accent. Enfin, on lui a dit que c'était possible, quoi. Alors là, on lui expliquait les moyens qu'on avait. Les deux bureaux. Les quatre secrétaires. Le telex. L'interphone en bas. Et là, je crois que c'est là que je l'ai ferré. Parce que... Il a réfléchi un peu. Et il a dit qu'il rappellerait. Du coup, on achetait les répondeurs. Pour si jamais, il appelle entre midi et deux. Là, je crois qu'on risque de faire un gros coup. Bah oui, on fait une pause entre midi et deux. Parce que c'est un rythme qu'on veut prendre. En prévision des jours où on en aura vraiment besoin. Bon, là, on commence juste. Donc, c'est plus pour la forme. Et aussi, pour avoir des horaires de bureau décentes. Parce que moi, je ne veux pas non plus consacrer ma vie à mon boulot. Tu vois, moi ? Parce que c'est vrai qu'un jour, j'aurai certainement une femme. Et des enfants. Et moi, je ne veux pas passer à côté du plaisir de les voir grandir. Tu vois ? Ça, non. Alors, c'est pour ça qu'en vient la pause, je pense à tout ça. Et je me rends compte qu'elle devient indispensable. Parce qu'il faut avoir les épaules solides. Tu sais ? Parce que PDG, ce n'est pas juste un titre. Parce que quand je vois l'attention nerveuse qui est au bureau, alors qu'on n'a pas un client, j'imagine que ça va être dans quelques temps. C'est pour ça qu'un jour, je voudrais très bien sortir du bureau, être un peu à bout, être croisé, et pas trop connaître. Mais on ne veut pas. Sous-titrage Société Radio-Canada